voilà on est de nouveau à pouvoir choisir le système d'exploitation mais cette fois plus avec la clé usb sur votre ordinateur vous avez donc il ya linux mint que je viens d'installer sur ma machine j'ai aussi linux pour le secondaire et puis j'ai aussi windows donc on va simplement prendre le premier c'est le linux cinnamon c'est celui qu'on vient d'installer de nouveau le logo apparaît et voilà le logo bien sûr vous vous avez maintenant le mot de passe que vous devez entrer moi j'ai mis sem comme nom d'utilisateur puis j'ai mis un petit mot de passe tout simple voici le premier démarrage de votre nouvel ordinateur à partir de maintenant on va commencer par essayer de mettre des mises à jour et installer des programmes qui ne sont pas installés il vous dit bienvenue les premiers pas vous pouvez toujours cliquer ici sur les premiers pas je crois que je vous propose de le faire pour mais enfin c'est tellement simple que je vais pas vous voulez vous détailler vous pourrez faire ça tout ça démarrer puis regarder les mises à jour s'il y en a administration gestionnaire de mise à jour voilà c'est le programme qui nous demande de mise à jour donc ils nous ont déjà dit il nous dit déjà que le gestionnaire de mise à jour doit être mis à jour ils nous demandent notre mot de passe parce que comme c'est une opération importante tout le monde ne peut pas faire cette opération on peut afficher le détail on voit un peu mieux ce qui se passe donc il vous expliquez ce que ce que fait la machine il prépare des paquetages il les télécharge bref tout se fait tout seul voilà maintenant tout ceci doit être mis à jour ou peut être mis à jour donc vous pouvez vérifier qu'il y en a un grand une grande liste 161 mises à jour on les applique actualiser installer les mises à jour on accepte on met le mot de passe on peut afficher le détail il re-télécharge des tas de fichiers il va les installer bon là il y en a pour un petit moment on coupe c'est bientôt fini il est en train de détecter tous les systèmes sur l'ordinateur donc les autres configurations linux etc il a trouvé aussi il devrait trouver aussi windows voilà il a trouvé windows voilà bon alors on a redémarrage d'ordinateur nécessaire on va le faire souhaitez-vous utiliser un miroir de dépôt local on peut toujours dire oui parce qu'en fait plutôt que télécharger tout qui vient des états unis on peut dire qu'on va en trouver un en suisse alors ici on voit que pour le principal les sites miroirs on clique dessus et puis ben voilà il en cherche sur internet des tas et des tas je sais pas pourquoi mais tout de suite dans tous les pays du monde là on voit une croix suisse directe pourquoi pas donc appliquer la base je sais pas pourquoi mais ben voilà il y a le th c'est-à-dire l'école polytechnique de Zurich je vais prendre celui-là et puis valider donc il met à jour tout ce qui se trouve sur ce site ça m'étonnerait que depuis ce site-là on trouve d'autres d'autres informations avec d'autres mises à jour à refaire mais enfin bon conseiller et et Sous-titrage ST' 501